Lorsqu'on commence une pratique de méditation, on peut dire qu'on ne commence pas toujours cette pratique seule. On la commence avec un bagage, un bagage d'émotions, de pensées, de sensations. Et toutes ces pensées, toutes ces émotions et ces sensations, il est fort probable que pendant notre méditation, elles viennent, elles interviennent, elles surviennent, et qu'elles s'agitent à l'intérieur de nous. Il y a peu de temps, j'ai décidé de me filmer lors d'une pratique de méditation, une pratique en extérieur. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre, mais finalement le rendu était assez surprenant. Disons que j'ai eu la visite d'une personnalité très particulière. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu utiliser cette vidéo comme une métaphore pour expliquer notre comportement, tout du moins le comportement idéal à adopter, lorsque les pensées, les émotions, les sensations viennent, surviennent, et nous dérangent pendant notre méditation. Alors j'ai appelé cette vidéo « La méditation, le chien et le bâton ». J'aime voir cette image un peu comme une métaphore. Lorsqu'une pensée, une émotion ou une sensation intervient, eh bien implicitement, elle nécessite une action, ou une réaction. Si c'est une pensée, je vais tenter de réfléchir à la pensée. Si c'est une émotion, je vais tenter d'aller mieux. Et s'il s'agit d'une sensation, peut-être que je vais me gratter, ou simplement réajuster ma posture. On pourrait dire que le fait de faire ces choses va soulager ce que je ressens présentement. Or, ce soulagement est une illusion, et souvent, le fait de ne pas agir est un véritable tourment. On pourrait dire que ces pensées, ces émotions et ces sensations sont les sollicitations du chien, et que le bâton est notre réaction. Si le chien vient pour que je lui jette le bâton, la meilleure façon de me débarrasser du chien, c'est de prendre le bâton et de le jeter. Alors il va courir après le bâton, et probablement me laisser tranquille. Le problème, c'est qu'une fois que j'ai jeté le bâton, le chien va me ramener le bâton. Et c'est la même chose avec une sensation. Si je me gratte, si je me réajuste, ou si je bouge, il est fort probable que quelques instants plus tard, une nouvelle sensation intervienne. Et c'est un jeu sans fin. Jette le bâton au chien, éternellement, il te le ramènera pour que tu le rejettes. C'est la même chose avec nos pensées, c'est la même chose avec nos émotions. Alors lorsque tu médites, et que viennent ces sollicitations ou ces sur-sollicitations, et bien tu peux t'amuser pour commencer à tenter de réajuster, de bouger, ou tout simplement de jeter le bâton au chien. Mais tu verras qu'éternellement, le chien ramènera le bâton. Tu verras même que, si tu ne réagis pas, le chien, lui, tentera de te faire réagir, de manière parfois intempestive. Alors j'ai choisi de te laisser cette vidéo sans commentaire, de m'arrêter là pour la petite anecdote, et de te laisser face à mes propres réactions dans une situation qui, pour beaucoup d'entre nous, aurait été certainement insupportable. Et je ne dis pas par là que ça a été supportable pour moi, j'ai dit simplement que j'ai fait l'effort de le supporter. Et ce jour-là, on peut dire que le jeu de ma méditation était de faire face à certaines intrusions. C'est donc ce que j'ai fait. Et pour finir, avant de laisser le son original de la vidéo, j'aimerais simplement te rappeler que plus tu t'entraîneras à décaler la réaction, à ne pas répondre ou à rester dans l'immobilité et dans le silence, plus tu seras fort face aux situations défavorables que la vie présentera à ton quotidien. Bon visionnage. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 C'était parti. C'est parti.